Jeffrey ouvre ses yeux et à peine est-il éveillé qu'il attrape son téléphone et commence à check ses notifications Scrolle sur Insta et TikTok et lance ses jeux smartphone pour récupérer les bonus du jour Sans même qu'il ne s'en rende compte, plusieurs heures s'écoulent car son cerveau est tombé dans la spirale infernale d'internet Adonis Adonis n'utilise pas internet, bien qu'il en ait entendu parler Il se demande sérieusement pourquoi les gens passent leur temps sur leur téléphone Alors qu'ils pourraient investir cette précieuse ressource afin d'élever leur statut et d'être plus heureux Alors je peux vous mentir, j'ai jamais été l'élève le plus brillant J'étais pas mauvais en soi mais j'avais que des notes aux alentours de 11, 12, tout le temps Super stable Le problème c'est que je pouvais pas dépasser ces notes parce que je passais tout mon temps sur des écrans à jouer aux jeux vidéo J'étais dans une chambre partagée avec ma petite soeur, ok, je devais avoir 11, 12 ans On vivait dans cette vieille maison à Brazzaville Et en fait on était dans une chambre, là on avait nos deux lits séparés par une armoire au milieu Pour vous donner une idée, devant mon lit, donc ça c'est la tête du lit, ça c'est le pied du lit Devant mon lit, il y avait une vieille télé cathodique où je branchais ma PS2 Et tous les soirs, je réduisais le son au maximum et j'avais la lumière qui sortait de l'écran Et je faisais en sorte de pas réveiller ma petite soeur juste pour continuer à jouer Et je te jure frère, j'étais dégueulasse Je me souviens que le lit il était en bois Du coup ce que je faisais c'est que je plaçais mes dents avant sur le pied du lit Et je te jure que jusqu'à aujourd'hui si on retrouve ce sommet Il y a toujours les marques de mes dents sur toute la longueur Simplement parce que j'étais comme là, en train de jouer comme un débile Et le pire c'est que le lendemain je devais me réveiller à 6h30 du matin tous les jours Parce que mon père il travaillait et il nous déposait à l'école Même si j'avais cours à 8h, 6h30 j'étais debout, 7h on est parti Et de 7h à 8h je suis là devant l'entrée de l'école et juste j'attends Et le pire c'est que moi, encore je m'en sors plutôt bien J'avais pas accès à internet jusqu'à mes 15-16 ans ni à un smartphone Alors imagine les générations d'aujourd'hui Tous les enfants ils ont des smartphones et ils sont automatiquement connectés à internet Ils ont tout le temps la tête dans leur écran, c'est terrible La raison pour laquelle les gens passent autant de temps sur leur téléphone C'est dû à un dénominateur commun, internet Alors je ne dis pas que internet est mauvais Non, à la base l'outil est très utile C'est littéralement une banque de données gigantesque Qui sert à l'ensemble de la population humaine Du moins dans les pays développés Tout le monde l'utilise La population, les enfants, mais aussi le gouvernement Les établissements administratifs, le système éducatif Tout le monde Et c'est extrêmement utile, on va pas se mentir Le problème c'est que internet est tellement utile, tellement fourni Qu'on se retrouve surchargé d'informations Et notre cerveau a simplement envie de surconsommer Si soudainement je t'invitais à un banquet Et il y avait énormément de plats, tous délicieux sur la table Qu'est-ce qui se passerait ? Tu te retrouverais forcément à manger bien plus que ce que tu ne mangerais Normalement si je t'avais servi un plat dans une assiette La quantité te donne envie de consommer bien plus que ce que tu ne peux digérer Et c'est exactement ce qui se passe avec internet Ce système s'est glissé dans nos vies S'est glissé dans nos habitudes quotidiennes Et a commencé à lentement changer nos habitudes Et changer notre manière de fonctionner T'imagines un peu si soudainement je te retirais ton téléphone Et je te disais passe toute la journée sans internet Certains d'entre vous sans doute peuvent le faire Certains d'entre vous ça fait peut-être un petit moment Qu'ils ont commencé à essayer de se construire Et qu'ils ont réduit leur consommation d'internet Mais la majorité des gens Tu leur retires leur téléphone Ils vont péter un câble Après bien que j'en ai énormément envie Ça serait très satisfaisant à voir Bien que j'en ai énormément envie Je peux pas juste te dire de prendre ton téléphone Et de fracasser contre le mur comme à l'attardé Et de sortir pour toucher de l'herbe Non, bien sûr que non C'est pas une solution à long terme Sinon on arracherait les cigarettes des fumeurs Et soudainement tout le monde arrêterait de fumer Non, bien évidemment Ce qui va se passer si je te retire simplement Ton téléphone et tous tes accès à internet Tu vas juste péter un câble Et t'auras juste envie de récupérer tous tes accès Parce que ton cerveau sera en manque Et c'est complètement compréhensible Mais du coup c'est quoi la solution ? La solution raisonnable C'est d'apprendre à devenir minimaliste Je m'explique On ne veut pas simplement couper tous nos accès à internet Et simplement arrêter d'utiliser nos smartphones Non, bien évidemment On a des amis On a de la famille Avec qui on doit communiquer Et tout le monde utilise ce biais de communication Alors on ne va pas simplement s'en priver Cependant Il faut qu'on apprenne à être minimaliste Et qu'on réduise le temps sur nos écrans Encore une fois Internet n'est pas le problème C'est l'utilisation dont on en fait au quotidien T'as accès à plein de choses Dont ton cerveau veut plein de choses C'est pour ça que quand t'es sur TikTok Et qu'il y a un scroll infini T'es comme ça T'es en mode rapide Ah je pourrais tomber sur une vidéo Ah cette vidéo elle est pas si cool Ah une vidéo drôle Et tu continues Tu continues parce que ton cerveau il est en manque Encore et encore et encore T'en as à l'infini Il en vaut plus Et cette surcharge d'informations Finit par te faire complètement vriller Sans même que tu t'en rendes compte Pour devenir minimaliste dans ton utilisation d'internet Il suffit que tu te mettes en tête Que tu ne vas jamais saisir ton téléphone Ou aller sur un ordinateur Sans avoir un but précis Chaque fois que tu vas saisir ton téléphone Je veux que exactement tu te dises dans ta tête Je vais saisir mon téléphone Parce que je dois accomplir telle tâche Et cette tâche est véritablement importante Si tu n'es pas capable d'avoir cette pensée Chaque fois que tu saisis ton téléphone Tu vas juste te retrouver distrait Par toutes les informations Tes messages Tes notifications La notification d'une de mes nouvelles vidéos C'est pas ce qu'on veut On veut que tu saches exactement Pourquoi tu saisis ton téléphone Et que tu ne te laisses pas distraire Par la partie Jeffrey de ton cerveau Qui te dit Oh mais j'ai des messages Y'a des gens peut-être ils ont besoin de moi Et tes amis ils ont besoin Non frérot C'est à certaines personnes Que tu réponds par message C'est jamais urgent Bien évidemment je dis pas Que les urgences c'est pas possible Mais tu prioritises les urgences Et tu mets de côté Toutes les choses Qui ne sont pas nécessaires Tu choisis une heure dans ta journée Probablement le soir Quelques heures avant d'aller au lit Où tu vas décider De regarder toutes tes notifications Et de répondre à tous tes messages Mais pendant le reste de ta journée T'as des tâches à accomplir T'as des objectifs à atteindre Donc on veut que ton cerveau Puisse se concentrer entièrement Sans distraction Sans notification Sur ces tâches Quand tu sens que tu as bien progressé Là tu peux te permettre De prendre ton téléphone De répondre aux messages Mais de pas te retrouver A passer 3 heures A scroller sur TikTok Et puis j'ai envie de te dire Si soudainement tu te fais chier Tu te dis Putain non en vrai Je peux pas passer ma journée Je vais m'ennuyer Ça va être trop chiant Prends un livre Non seulement c'est éducatif Tu vas apprendre des dingueries Tu vas te sentir bien Et tu seras content Ah il est content Si tu regardes cette vidéo C'est que peut-être t'as envie D'être un peu comme Adonis Adonis l'homme parfait Lui ne se laisse pas distraire Il a des objectifs Il les accomplit Il n'utilise même pas internet Peut-être que t'as envie De te rapprocher de cet idéal Mais tu ne peux pas passer De toi à Adonis En un jour Parce que Rome n'a pas été Construite en un jour Donc ce que tu vas faire C'est que tu vas écouter Ce que je te dis Tu vas prendre mon conseil Et essayer de l'appliquer Au mieux que tu peux Il n'y a pas de problème Si tu n'arrives pas A le faire parfaitement Tant que tu essaies activement En tant qu'être Avec une conscience De te limiter Dans ton utilisation De ton smartphone Si tu prends conscience Que c'est un outil Qui peut être nocif Pour ta santé Si tu l'utilises mal Soudainement Ta manière de l'utiliser Va évoluer Et tu vas te rapprocher Un peu plus d'Adonis Tu vas te rapprocher Un peu plus de moi Et je peux te garantir Que ta vie n'en sera que meilleure Tu accompliras Tous tes objectifs facilement Tu ne seras plus fatigué Tu ne seras plus distrait Et tu arriveras A te concentrer Pendant plusieurs heures Sans interruption Je sais que tu peux le faire Alors continue d'avancer Jusqu'à ce que tes ennemis Sont détruits